Une image de Montréal qui a été atteinte, donc nous, on trouve que c'est inacceptable ce qui s'est passé. Donc, pour les terrasses, ce qu'on discute, c'est d'avoir des solutions pour qu'ils puissent opérer leurs terrasses et avoir des chapiteaux. Donc, on leur a demandé 24 heures pour vérifier avec l'arrondissement, pour rebrasser tout ce qui est possible. La direction a décidé de mener une enquête administrative, une enquête interne pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, parce qu'à première vue, c'est assez inacceptable. Et jusqu'à maintenant, la direction a décidé de suspendre un employé. Donc, il y a déjà une suspension. Et ça a continué comme ça. Première réaction, Mathieu? Non, mais moi, je trouve que la ville se décharge de ses responsabilités là-dessus. On va identifier le fonctionnaire qui n'a pas pris la bonne décision. Très bien, il faut le faire. Mais c'est quand même... Quoi qu'on en dise, je reconnais dans cette décision la ville de Valérie Plante. Je reconnais une ville qui, dans le Grand Prix, voit quelque chose d'absolument terrible. Et puis, pour cela, il y a une forme de puritanisme qui accompagne ça. On va fermer le resto. Puis un côté, il y a un côté assez punitif, un côté assez autoritaire. Donc, moi, il y a quelque chose là-dedans. Je reconnais la ville de Valérie Plante dans cette décision. C'est ce qui me narre. Par ailleurs, je suis à dire que c'est, pour moi, je veux dire, c'est minable et c'est atroce ce qui s'est passé là. C'est absolument minable. C'est vraiment comme ça qu'on détruit une ville et l'esprit d'une ville. Oui, tout le monde va convenir que c'est disgracieux de la manière que ça s'est fait. Mais, Yasmine, ce qu'on vient d'apprendre, donc, il semble que c'est à l'interne, au service des incendies, que quelqu'un a eu l'idée de génie qui a été exécutée vendredi soir. Je veux bien. Je veux bien pour vendredi soir. Mais le Grand Prix, c'est toute la fin de semaine. Samedi soir, là, pendant la journée, l'administration Plante aurait pu rassembler ces mêmes acteurs-là puis trouver un moyen de donner l'occasion à ces restaurateurs de rouvrir leur terrasse et de pouvoir profiter du Grand Prix. Le manque de leadership, c'est pas juste vendredi soir. On peut dire qu'un employé a mal fait. Mais que s'est-il passé samedi matin? Que s'est-il passé dimanche matin? Rien. On a attendu que le Grand Prix passe pour faire un supposé post-mortem, suspendre un employé puis mettre la faute sur lui pour dire, vous vouliez qu'une tête roule, voici une tête à rouler, passons à autre chose. Il n'y a plus rien à voir. Mais la mairie de Montréal, l'hôtel de ville de Montréal, l'arrondissement Ville-Marie dans la mairesse et Valérie Plante a manqué de leadership toute la fin de semaine du Grand Prix. Gaétan, on revoit les images de la terrasse initiale. avec la toile et tout ça, puis dégarnit ensuite 57 cm. Il manquait 57 cm pour que ça soit conforme aux règles de sécurité incendie entre la terrasse. Non, non, mais je vous dis ça, les faits sont les suivants. Arrivent à temps supplémentaire vendredi soir 12 employés du service des incendies. Il n'y a pas un, pas deux, pas trois, 12. Et ils ont provoqué un chaos sur le pays. Le mouvement de foule aurait pu être dangereux. Et sans parler de l'image de Montréal et des pertes financières pour les restaurateurs et tout ça, je me disais, ça aurait été plus simple si il y avait eu un pompier avec un extincteur. Tu dis, tu sais, tu laisses passer la fin de semaine, puis après ça, après ça, on verra. Non? Bien oui, bien oui. Ça aurait été plus simple si quelqu'un s'était posé la question. Et sais-tu quoi? Probablement, quelqu'un s'est posé la question et s'est dit, bien non, on va faire le contraire parce que ce que l'on veut, dans le fond, c'est faire un coup d'éclat. Pourquoi je dis ça? Parce que le chapiteau, là, il n'a pas été mis en place le jeudi soir, là. Ça faisait une couple de semaines, trois semaines qu'il était là, là. Alors, on le savait, le Servi des incendies de Montréal le savait. Alors, quand une situation est tolérée, et il y a certaines informations qui circulent à l'effet que quelqu'un aurait donné l'information à l'effet que c'était toléré, que ça soit vrai ou non, là, il n'en reste pas moins que ces chapiteaux-là, sur la rue Pire, étaient visibles. Et il y a des autorités municipales qui les ont vus et on a attendu à ce moment-là pour le faire, à cette heure-là. Et là, pour moi, ça veut juste dire une chose. Il y a quelqu'un qui a eu un part trip, là, et qui s'est dit, ce soir, on fait un coup d'éclat. Et ça a été plus stupide que ça, c'est impossible. Et là, après, on regarde la réaction de la mairie qui essaie, qui prend son temps, qui ne réagit pas suffisamment, qui n'est pas dans l'espace public, et là, se trouve un bouc émissaire. Eh, regarde bien, là. À un moment donné, dans toute l'organisation, ça s'est mal fait. Il y a des fautifs et ça remonte jusqu'au bureau d'Amérez.